... Bonjour, M. Hafez D'Aourag. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons aborder ensemble le classement des universités algériennes qui, selon le Webométrique University 2015, réalisé par un centre de recherche espagnol, on a réalisé un saut qualitatif. L'université de Cédé-Bel-Abbès a gagné 3 300 places en toute objectivité. Alors, M. Aourag, est-ce qu'on peut considérer que ce classement reflète une avancée réelle sur le plan qualitatif, tant sur le plan de l'enseignement que la recherche ? Merci. Donc, parfaitement. Donc, aujourd'hui, vous savez, il y a une grande polémique sur les classements des universités. Il y a plusieurs classements des universités. Celui qui était en vogue était le classement de Shanghai qui commence à perdre du terrain parce que le classement de Shanghai a été fait... C'est une commande des universités commerciales, des universités qui veulent montrer leur prestige parce qu'ils doivent rentrer de l'argent. Donc, qui est essentiellement basée sur des indicateurs qui sont des indicateurs de performance de recherche. Et donc, par rapport à aujourd'hui, à ce classement qui est aujourd'hui fait, c'est un classement parce que la question qui est posée, comment peut-on mesurer réellement les compétences pédagogiques d'un enseignement et de l'enseignement à l'université ? Donc, les Espagnols, c'est un centre de recherche espagnol qui a voulu mettre en place des indicateurs de performance de l'université en termes de pédagogie. Que peut apporter l'université à l'étudiant en termes de performance dans les domaines des TIC essentiellement aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une université numérique et comment une université peut s'adapter à ce monde numérique et apporter des solutions à sa communauté ? Et donc, ce classement webrométrique est basé sur quatre indicateurs. Le premier indicateur est la visibilité de l'université à l'échelle internationale à travers le seul moyen de visibilité et son site web. C'est le contenu du site web, qu'est-ce qu'il y a comme information importante que nous diffusons aux étudiants et aussi qu'est-ce qu'il y a comme richesse scientifique et pédagogique qui est destinée à l'étudiant et aussi quelle est l'ouverture à l'international de l'université. Ce sont quatre critères. Alors justement, vous parlez de ces quatre critères. Beaucoup d'universités se sont distinguées. Dans ce classement, Sidi Bel-Abbès, Worglat, Lamse, Constantine et l'USTHB au niveau d'Alger, vous avez parlé des critères qui ont permis ce classement. Vous parlez de performance, de visibilité. Comment se fait aujourd'hui cette visibilité un peu pour améliorer notre classement au niveau international ? Exactement. Donc, si vous vous rappelez, il y a deux ans, les universités algériennes étaient à la 5 000e place. Il a fallu un forcing de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour sensibiliser l'ensemble des universités à améliorer leur performance. Et M. le secrétaire général et moi-même, nous avons pris notre bâton de pèlerins, nous sommes passés dans toutes les universités, les accompagner, leur faire des formations, comment améliorer cette visibilité. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à des résultats qui sont très importants, puisque les avancées sont très importantes. Donc, il ne suffisait pas de grandes choses pour améliorer notre visibilité et améliorer le contenu de notre production pédagogique et scientifique. Mais vous parlez de visibilité et de performance sur le plan de la performance. Qu'est-ce qui a été réalisé ? La performance aujourd'hui, c'est que quand une université aujourd'hui met à la disposition de la communauté universitaire des informations pertinentes, tant dans le plan pédagogique, que dans le plan scientifique, que dans le plan administratif, ça démontre que l'université aujourd'hui a des moyens qui permettent donc d'être performant à l'échelle internationale. Ça veut dire que l'université, ce classement démontre que la performance de l'université, l'amélioration de la performance de l'université à l'échelle internationale. Est-ce que vous pouvez nous donner un indicateur clair, un exemple ? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Pour ne pas rester dans le générique. Je vous donne par exemple. Donc, dans ce classement arborométrique, il y a deux sous-classements. Il y a le classement de ce que nous appelons les dépôts institutionnels. Vous savez, dans les dépôts institutionnels, la première université algérienne qui est classée, l'université de Goualgrin, elle est à la 290e place dans le monde. C'est incroyable. 290e place dans le monde. C'est quoi le dépôt institutionnel ? C'est la richesse du contenu scientifique et pédagogique que je mets à la disposition de l'étudiant et de l'enseignant. Ça veut dire que dans le contenu qui est disponible au niveau des étudiants, la richesse est extraordinaire. Donc, être à la 290e place à l'échelle internationale, ça veut dire que la richesse de notre contenu, elle est performante. Ça veut dire que le monde... Comment on mesure ceci ? C'est très simple. Ça veut dire que vous avez des moteurs au niveau de chaque site web. Combien il y a eu de téléchargements de cette information par des utilisateurs ? Plus il y a de téléchargements, plus ça veut dire que cette information est intéressante. Donc, on publie plus. Donc, ça veut dire... On fait plus de recherches. Non, ça veut dire qu'on publie plus et c'est plus intéressant puisque les gens téléchargent. Ça veut dire que c'est plus intéressant. Mais ce qui est relevé, c'est que c'est l'université de Sidi Bel-Abbès qui se distingue sur le plan aussi bien africain qu'arabe. Sur le plan arabe, elle est à la 14e place. C'est le plan africain, 19e place. Pourquoi Sidi Bel-Abbès ? L'université de Djilalili Abès et pas les autres aujourd'hui, M. Oral. Non, moi, ça fait trois ans que je vous ai dit que l'université algérienne, en 2020, nous pourrons être parmi les mille premiers. Et c'est un défi, c'est un challenge pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la Santé pour être parmi les mille premiers dans le monde. Parce que pourquoi ? Parce que c'est un accompagnement. C'est un effort qui est fait par l'université. Quand les enseignants, quand les responsables font un effort pour améliorer la qualité de la visibilité de l'université, c'est possible. Donc, on peut être performant juste par rapport à la volonté qu'on a pour améliorer la situation. Et l'université de Bel-Abbès, de Wurgla et de Clemson ont fait un effort extraordinaire dans ce domaine pour se hisser à ces places. Et je vous ai dit, en 2020, ch'Allah, nous serons parmi les mille premiers. Parce que vu les avancées que nous faisons chaque année, nous gagnons plus de 300, 400, 500 places jusqu'à 1 000 places, nous serons sûrs qu'en 2020, nous serons parmi les mille premiers. Mais justement, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Alors, aujourd'hui, vous savez, ça, c'est une politique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui est comment peut-on accompagner, comment peut-on faire la pression sur les universités pour justement améliorer le contenu, améliorer l'acte pédagogique, améliorer l'acte scientifique. Et M. le secrétaire général a aujourd'hui fait en sorte que lui-même prend en charge ce problème en main et nous suivons chaque université. Vous savez, nous avons mis au niveau de chaque université un groupe de travail qui est en charge de cette amélioration. Mais au-delà de la volonté, qu'est-ce qui est fait, M. Aura ? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce qui est fait ? Pour atteindre l'objectif d'être parmi les premiers à horizon 2020 ? Eh bien, écoutez, c'est que chaque enseignant, et ça, c'est la deuxième étape que nous sommes en train de faire, c'est sensibiliser chaque enseignant à améliorer sa visibilité personnelle d'abord. C'est le rôle de chaque acteur de l'université. Vous savez, aujourd'hui, on fait le classement aujourd'hui des universités sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, aussi, on mesure la qualité de l'université par rapport à la présence sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux jouent un rôle très important aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Résultat pédagogique, ce n'est pas un critère également ? Écoutez, les résultats pédagogiques, chaque université peut vous donner des résultats pédagogiques. Est-ce que c'est le résultat pédagogique qui est un résultat pédagogique interne ? Ce n'est pas un indicateur de mesure à l'échelle internationale. Ça, c'est des indicateurs de mesure à l'échelle internationale. Mais les critères de performance pédagogique locaux ne sont pas des critères de performance à l'échelle internationale. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure au début de cette émission d'une polémique pour les webométriques universités 2015 réalisées par le bureau d'études espagnol, un centre de recherche espagnol. On réalise des avancées alors que pour le Shanghai qui est reconnu mondialement, on est au bas du tableau. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce décalage entre les deux ? Parce que c'est une réalité et c'est aussi le Shanghai. Tous les pays en prennent compte. Écoutez, tous les académiciens du monde aujourd'hui, vous pouvez lire tous les rapports qui ont été faits par les académies et tous les académies sont tous unanimes que le classement de Shanghai est un classement de multinational universitaire, d'accord, pour la promotion donc de ces multinationales universitaires des universités privées qui cherchent à avoir le plus grand moyen pour survivre. Non, nous sommes des universités publiques. Nous ne sommes pas des universités privées qui cherchent de l'argent. C'est l'État qui donne de l'argent. Donc nous sommes un instrument pour la formation de chaque Algérien. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, celui qui a de l'argent va à l'université et celui qui n'a pas d'argent va à l'université publique. Et si vous prenez le classement de Shanghai des universités publiques américaines, nous sommes très loin par rapport à ces universités publiques américaines. Donc c'est pour cette raison que le classement de Shanghai se mesure sur des compétences sur des prix Nobel. Est-ce que le fait d'avoir des prix Nobel veut dire que cette université est performante à l'échelle pédagogique ? Ça ne veut pas dire qu'on est un bon chercheur, qu'on est un bon pédagogue. Ce n'est pas un critère de performance. Ça veut dire que pour améliorer notre classement au niveau de Shanghai, il faudrait avoir un prix Nobel ? Écoutez, ce n'est pas un seul prix Nobel. Il faut avoir Harvard, c'est plus de 50 prix Nobel. À Maitis, c'est plus de 50 prix Nobel. C'est des universités qui sont millénaires. C'est des universités qui sont millénaires, qui ont accumulé tout ce prestige dans une période d'un mille ans. L'université algérienne est jeune. On ne peut pas comparer une université millénaire à une université qui a 40 ans. Je voudrais revenir encore une fois sur ce classement des universités. Comme il y a même on est réalisé des avancées dans ce classement réalisé par un centre de recherche espagnole et pourtant, beaucoup considèrent que nos universités aujourd'hui forment et forment très mal. Quel est votre commentaire ? Et sur le plan de la qualité de la formation, on a connu une régression. Quel est votre commentaire ? D'abord, il faut prendre la chose d'une façon différente. Vous voulez comparer la formation de l'université algérienne à l'université de Harvard par exemple. L'université de Harvard c'est 5000 étudiants. Pour rentrer à l'université de Harvard il faut des frais d'inscription qui sont à peu près de 30 000 dollars en an. Donc ça veut dire qu'il faut être riche pour aller dans l'université de Harvard. L'université algérienne est une université publique. Chaque Algérien a le droit à une formation à l'université algérienne. Donc aujourd'hui, la formation à l'université algérienne c'est 1,3 million d'étudiants que nous devons prendre en charge que nous devons former par rapport à des critères qui sont par exemple le nombre d'un enseignant pour combien d'étudiants. Ça c'est un critère. Donc aujourd'hui en termes de performance je dis que l'université algérienne par sa jeunesse il faut aussi voir la jeunesse de l'encadrement algérien à l'université algérienne. On ne peut pas le comparer à l'encadrement de l'université d'Harvard ou de l'MIT. C'est des personnes qui ont plus de 60 ans qui ont 40 ans d'expérience dans l'enseignement. C'est normal qu'ils vont produire une formation plus adéquate. Aujourd'hui nous sommes dans une phase d'apprentissage et je pense que dans je dirais dans 50 ans nous aurons une université performante en termes de formation à l'excellence. Mais il faut dire aussi que nous avons aujourd'hui des universités qui sont performantes. Nous avons des compétences et je dis aujourd'hui nous avons des solutions intégrées globales pour chaque problème dans notre pays. Si on fait appel aux compétences algériennes aujourd'hui qui existent sur le terrain nous sommes capables de résoudre n'importe quel programme à l'échelle nationale. Mais justement je voudrais rebondir sur ce que vous déclarez à l'instant M. Aura parce que notre université elle est publique elle est gratuite elle est jeune qu'il ne faut pas exiger une qualité de la formation. Je n'ai pas dit ça au contraire je n'ai jamais dit ceci c'est à dire que nous ne pouvons pas comparer une université qui a 80 000 étudiants à une université qui a 3 000 étudiants. Donc le problème est au nombre ? Non, ce n'est pas par rapport au nombre c'est par rapport à un problème aujourd'hui de qualité de la formation qui est prodigée par rapport aux moyens qui sont mis. Je vous donne un exemple la dernière réunion de l'UNESCO où nous avons été sur la formation supérieure nous sommes le seul pays qui fait autant d'efforts par les pouvoirs publics dans l'enseignement supérieur. Nous sommes le seul pays qui a le plus de place pédagogique et de lignes dans le monde. C'est incroyable ! L'effort qui est mis par l'État dans la formation dans l'enseignement supérieur nous sommes classés par rapport aux premiers dans le monde. Aucun pays dans le monde n'a ceci. La formation des formateurs c'est aussi ça dépend aussi du flux de sortants de l'université en termes de doctorant. Ceci est aussi un critère de performance. Aujourd'hui une université qui a 40 ans ne peut pas être aussi performante en termes de production de thèses d'État à une université qui est millénaire et qui a derrière elle une expérience extraordinaire. C'est un problème d'expérience. Les enseignants algériens sont en train d'acquérir une expérience et cette expérience au fil des ans s'améliore et la qualité s'améliorera au fil des ans. Mais il ne faut pas dire que nous sommes dans une direction décroissante. Nous sommes sur une ligne de croissance aujourd'hui. mais où réside alors le problème c'est au niveau de l'école parce que beaucoup d'enseignants universitaires se plaignent également du niveau scolaire de nos universitaires quand ils arrivent à l'université au récit des problèmes. Écoutez, écoutez, nous avons engagé une grande reforme. Je vous donne... On va vous laisser poser la question. Or on a lancé un grand chantier celui de la réforme de l'école dans tous ces segments aussi bien scolaire que universitaire. Est-ce qu'il faut continuer sur cette même l'entrée ? Je pense... Le problème est global. La vision doit être globale. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, un bachelier, il y a un problème linguistique. Le problème numéro un est une barrière linguistique. Le bachelier passe un baccalauréat en langue arabe, il arrive à l'université et il se forme en langue anglaise. Le premier handicap est un handicap linguistique. Donc la langue est un handicap important dans l'acquisition de la connaissance et du savoir. Donc ceci est un problème majeur dans la transmission de l'information. Donc le problème est au niveau de l'école ? Je ne peux pas m'avancer dans ce domaine parce que ce n'était pas de mon ressort, d'accord, par obligation de réserve, mais je dis par rapport à ce que je dis aujourd'hui en tant qu'enseignant, et je le dis en tant qu'enseignant, avoir exercé des activités de formation à l'université, le plus grand handicap des étudiants est un problème linguistique parce que le problème linguistique est un problème important. quel que soit le meilleur professeur, vous pouvez ramener le prix Nobel pour faire de la formation. Si le message ne passe pas du point de vue linguistique, aucun savoir n'est transmis. Donc on a compris votre réponse même si vous réservez le droit de ne pas commenter. Alors M. Awad, autre segment, c'est celui de la recherche. La recherche scientifique a réalisé beaucoup d'avancées dans le domaine de la santé, le bien-être, l'agriculture. Il y a aussi la troisième loi sur la recherche scientifique qui sera débattue prochainement au niveau de l'hémicycle. Mais tout ce que vous faites n'est pas aujourd'hui suffisamment visible parce que certains secteurs économiques ne sollicitent pas la recherche. On réside le problème, M. Aoura. Et donnez-nous des exemples concrets. Je l'ai dit aujourd'hui, plus que jamais, la recherche scientifique peut être un levier pour le développement socio-économique du pays. Elle peut être un élément fondamental, fondamental pour booster la production nationale. Comme dans tous les pays. Et nous avons des solutions intégrées, globales, pour booster la production nationale. L'enjeu numéro un du pays est l'agriculture. L'agriculture est l'enjeu numéro un pour sécuriser la sécurisation alimentaire de ce pays. Et nous avons aujourd'hui lancé des projets qui sont des projets d'envergure nationale pour la sécurité alimentaire. Nous avons mis en place des infrastructures top dans le monde aujourd'hui. Exemple concret, M. Aura. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce que nous appelons des plateformes de phénotypage à haut débit. Nous pouvons produire des semences adaptées au climat, adaptées à la sécheresse, adaptées aux conditions biotiques et abiotiques. D'accord ? Nous pouvons aujourd'hui produire n'importe quelles semences en vitro. Ce sont des semences in vitro. Toutes les semences in vitro. Nous avons investi, le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a investi en infrastructures et nous sommes dans la phase d'expérimentation. Nous avons produit aujourd'hui des plants in vitro pour la fraise, pour l'oignon, juste pour vous donner un exemple. Le palmier d'Athier aujourd'hui. Le palmier d'Athier. Avec ses plateformes de phénotypage à haut débit, on peut produire jusqu'à 1 million de plants par an. Vous savez, 1 million de plants par an, ça peut donner naissance à 50 000 emplois par an dans le domaine de l'agriculture du palmier. Justement, vous avez un peu développé les semences adaptées au climat alors que nous savons hormis la pomme de terre et les serrènes, nous apportons toutes nos semences aujourd'hui. Mais pourquoi le ministère de l'agriculture ne vous sollicite pas ou les agriculteurs eux-mêmes ne vous sollicitent pas ? Nous avons de très bons contacts avec les agriculteurs. Nous menons des campagnes à travers nos centres de recherche, de sensibilisation aux agriculteurs où nous avons même développé ce que nous apprenons. Nous avons développé même des cahiers des cahiers de fellah des cahiers de fellah pour le suivi de chaque fellah qui sollicite les centres de recherche pour lui apporter un accompagnement pour l'amélioration. L'exemple, dans Biskera, tous les fellahs de Biskera, nous les suivons donc dans l'optimisation de l'irrigation, dans le contrôle des sols, d'accord, et dans l'amélioration de la variété. Il y a eu des résultats ? Bien sûr, nous avons des rendements. Bien sûr, nous avons aujourd'hui des études qui démontrent le vivier aujourd'hui de l'agriculture algérienne et Biskera. Il faut aller voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a. Il y a une forte interaction de nos centres de recherche avec ces agriculteurs. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui on devrait solliciter davantage le secteur de la recherche scientifique pour accompagner cette dynamique aujourd'hui des développements ? Fondamentalement, aujourd'hui, nous allons lancer prochainement le séquençage du génome algérien. La facture de médicament aujourd'hui est de 3 milliards de dollars. Comment faire baisser cette facture de médicament de un tiers ? Aujourd'hui, la solution, c'est de faire de l'amont. C'est de faire du préventif au lieu du curatif. Et avec le séquençage du génome algérien, nous serons capables de définir la carte des prédispositions de l'algérien à telle maladie. et donc faire du préventif avant de faire du curatif et démunir... On est partenaires, M. Aura, pour expliquer aux auditeurs cela signifie quoi en termes clairs ? Ça veut dire que chaque citoyen aujourd'hui va connaître quelles sont ses prédispositions pour telle maladie, pour le diabète, pour le cardio, donc il doit prendre à la naissance. Ça veut dire qu'à la naissance, il va gérer la carte génétique de chaque algérien et je lui dirai « Monsieur, faites attention, vous êtes prédisposé pour avoir cette maladie, donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. » Ce n'est pas quand il sera trop tard et quand il sera trop tard, c'est le curatif et la facture s'alourdira pour le pays pour sa prise en charge. Mais justement, par rapport à cette question de recherche, par rapport à cette carte génétique, est-ce que vous l'avez transmise au secteur de la santé ? Bien sûr, le ministère de la Santé, le ministère du Travail nous accompagne dans cette formulation parce que, vous savez, nous serons le quatrième pays dans le monde à le faire. Les États-Unis l'ont fait, l'Arabie-Sylite l'ont fait, l'Angleterre a fait, la France va bientôt le faire parce que c'est les solutions du futur. Aujourd'hui, la médecine est personnalisée, la médicatation est personnalisée, on ne peut plus faire le choix. Vous savez, je prends un médicament, un antibiotique. L'antibiotique, quand il a été mis en place, il a été testé sur un phénotype européen, sur des gènes européens. Il marche sur des gènes européens, mais il ne peut pas ne pas marcher sur des gènes algériens parce que c'est des problèmes. Aujourd'hui, les médicaments ne sont pas tels qu'ils sont auparavant, des médicaments chimiques. Les médicaments, aujourd'hui, sont biotechnologiques, sont par rapport à une prédisposition dès la naissance. Mais justement, par rapport à cette question que vous soulevez aujourd'hui, M. Hawat, par le passé, vous avez toujours déploré le fait que certains secteurs socio-économiques ne vous sollicitent pas suffisamment. Apparemment, aujourd'hui, c'est un revirement, on vous sollicite, on fait appel à vous. Et pourtant, sur le plan des appels d'offres, souvent, ils sont destinés à l'international. Très peu de fois, on sollicite l'appel d'offres pour les compétences ou pour le chercheur national. Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation économique, les données vont changer. Il faut faire confiance aux chercheurs algériens. les données vont changer parce qu'on sera contraints et on sera contraints de faire appel à la compétence algérienne. Se faire confiance aussi. Nous, je dis, nous avons des compétences. qui sont aujourd'hui en mesure d'apporter des solutions. Et les solutions, nous les avons aujourd'hui. Il faut simplement... Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec Sonatrac. Aujourd'hui, nous avons entamé, donc, déjà une collaboration avec Sonatrac pour mettre à profit les compétences algériennes pour accompagner Sonatrac à améliorer ses performances et à aller vers de nouvelles technologies pour améliorer le rendement des hydrocarbures en Algérie. Aujourd'hui, Sonatrac, nos entreprises vont venir également. On a aussi initié avec le ministère de l'Industrie pour toutes les industries. Nous allons lancer la semaine prochaine les assises sur l'industrie électronique. Comment la recherche scientifique peut apporter des solutions pour l'intégration à 100% des produits électroniques. Ensuite, nous passons à la métallurgie. Ensuite, nous passons à l'agroalimentaire. tous les secteurs seront touchés par cette nouvelle formulation. Mais pour le sport, vous avez quand même réussi à développer un gazon qui peut s'adapter au climat algérien. Vous allez le proposer au secteur du sport parce que nous savons que souvent, les gazons qu'on ramène quand on est plantes ne s'adaptent pas. Bien sûr, nous avons des programmes nationaux de recherche qui ont été réalisés aujourd'hui sur, vous avez donné le problème des gazons. Aujourd'hui, nous avons des gazons qui ne peuvent pas s'adapter. On ne peut pas importer un gazon qui est dans un stade de Manchester pour le faire venir dans un gazon dans le stade de Saint-Juillé. Les conditions sont complètement différentes. Donc, il faut adapter des formes de gazons et des études qui ont été faites par des centres de recherche sur des gazons adaptés au climat algérien. Mais ce qui est relevé aussi par rapport à la carte génétique qu'on a abordé tout à l'heure, le bien-être, la santé des Algériens, vous avez fait appel à nos compétences à l'extérieur et qui viennent et qui veulent mettre à profit leur connaissance au conflit des Algériens. Aujourd'hui, les mécanismes que nous avons mis en place font en sorte que les Algériens expatriés Ils reviennent sur nombreux. Il y a un retour important. Vous savez, j'ai dit les chiffres. Les chiffres sont à peu près, nous avons un retour de 100 Algériens chaque année à peu près de haut niveau. Le dernier en date est quelqu'un qui a passé 35 ans à la NASA C'est qui ? C'est le professeur Kader Frendi qui est connu, qui a été un des leaders dans la station spatiale internationale américaine et qui revient aujourd'hui et qui met en profit et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Algérie a été admise comme le 13e pays de la consortium mondiale pour la construction de la nouvelle station spatiale parce qu'il y a des compétences en Algérie qu'à l'échelle internationale ils peuvent être compétitifs. M. Hafez Daural, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et les auditeurs auront compris que vous étiez passionnés de la recherche. Merci beaucoup.